Bonjour Eric Jibaud, ericjibaud.com et aujourd'hui grâce à photosula.com je vais te présenter le flash Godox V1. Allez on démarre ! Alors tout d'abord merci beaucoup à photosula parce que dans ces moments de confinement c'est compliqué d'avoir du matériel pour présenter et ils m'ont fait arriver ce flash et puis un autre que je parlerai dans une autre vidéo donc surtout il y a plein de gens en ce moment ils pensent à l'éclairage, comment améliorer leur technique, matériel et tout ça donc c'est vraiment sympa de m'avoir envoyé ce flash alors je vais expliquer un petit peu comment il marche, mes impressions et tout ça parce que je pense que c'est ce qui peut être un peu utile aux gens à l'heure de décider si c'est un flash qui correspond à leurs besoins ou pas Alors dans la boîte qu'est ce que tu as ? Voilà le flash alors ça vient dans son étui qui est bien protégé, molletonné comme on dit voilà Le flash lui-même alors comme tu vois c'est un flash à tête ronde contrairement aux flashs habituelles qui sont rectangulaires La housse là, il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu peux lâcher ça tu vois donc tu peux la passer dans un sac à dos ou dans ta ceinture, un truc comme ça et là aussi une petite pochette où tu peux ranger un petit billet de flash qui vient avec ou quand tu veux le mettre sur une table, un truc comme ça, tu peux le rentrer là-dedans tu vois donc ça va être tout bien gardé ensemble, voilà donc le flash est bien protégé, c'est l'accessoire aussi alors c'est un flash qui a une pile, une batterie chargeable de lithium et c'est marrant que quand tu vois le flash, il y a un trou là et en fait tu rentres le flash, tu rentres la batterie comme ça hop elle traverse complètement et voilà le trou est plein, elle est remplie, voilà et pour la sortir, tu appuies là et tu pousses la batterie et voilà le ressort donc c'est une batterie propriétaire, c'est pas des piles, c'est une batterie propre à ce flash voilà, alors évidemment il y a aussi le chargeur, un câble USB, tout ça bon évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais ça c'est logique, voilà alors ce flash, ce qui est surprenant, si on compare avec les autres flashs habituels c'est que la tête est ronde alors c'est vrai, beaucoup disent qu'ils ont copié le flash de Profoto je ne sais plus comment il s'appelle, voilà mais en fait Profoto n'a pas inventé des têtes rondes parce qu'il existait déjà des flashs en tête ronde c'est pour ça que Profoto qui a voulu faire un processus à Godox il ne savait pas aller très loin parce que bon, ce n'est pas l'inventure de ce concept de tête ronde alors ce qui est intéressant sur ce flash, c'est qu'en fait cette tête est magnétique donc il existe des accessoires que tu peux mettre il y a un dôme par exemple qui te permet de répartir mieux la lumière tu as des accessoires snoot, des grids, des filtres de couleurs au correctif, au créatif et tout ça alors je n'en ai pas là mais c'est un kit qui s'appelle, je regarde mes notes, AKR1 et ça te permet, c'est pratique, tu mets clac et voilà le filtre ou le dôme ou tout ça est directement mis dessus donc il y a un pack qui existe dans la part de Godox qui permet de faire ça autre chose qui est différente des flashs habituels c'est que là il y a une petite lumière de modelage qui va te permettre d'éclairer en continu avant de faire la photo pour voir l'orientation de ta lumière et tout ça donc ça c'est un truc qui est assez intéressant ce n'est pas habituel sur les flashs de genre ceux qui pensaient qu'ils pourraient peut-être l'utiliser pour faire de la vidéo ce n'est pas bon parce que ce n'est pas assez puissant à mon avis c'est juste un petit peu indicatif voir l'orientation de la lumière mais ça n'a pas été éclairé super puis aussi ça aide un peu aussi à faire l'autofocus parce que ça aura un peu de lumière pour un petit peu t'aider à faire la mise au point voilà donc ça c'est les caractéristiques vraiment différentes du reste des autres flashs alors ce flash a une puissance de 76 watts il est alors la puissance 76 watts la batterie de 2600 mAh qui a une durée suivant Godox de 480 flashs à puissance maximum alors j'ai vu des reviews des gens qui ont eu jusqu'à 650 flashs alors je ne sais pas si Godox a été pessimiste sur ses propres batteries mais apparemment bon si déjà 480 à pleine puissance c'est pas mal donc ok c'est correct ce flash est en plus de manuel évidemment mais il est TTL et il fait de la haute synchronisation alors haute synchronisation jusqu'à 1,8 millième de seconde mais c'est évidemment aussi bien le TTL que la haute synchronisation seulement si ton appareil photo te le permet alors là comme c'est un flash que tu peux utiliser aussi bien sur l'appareil photo que hors de l'appareil photo c'est indispensable que tu choisisses le modèle qui correspond à la marque de ton appareil photo tu vois là j'ai un haut de Olympus et Olympus et Panasonic ont ce modèle si tu as un Nikon tu as un N si tu as un appareil photo Canon un C Sony un S Fuji un F enfin bon t'imagines les lettres voilà ok donc c'est bien important si tu veux l'utiliser hors appareil photo c'est moins problématique l'important c'est que ça soit ton déclencheur qui soit de la marque qui correspond à ton appareil photo mais si tu achètes ce genre de flash logique c'est quelquefois tu peux l'utiliser hors appareil photo et quelquefois sur l'appareil photo donc prends toujours la marque le modèle qui correspond à ta marque donc comme tu vois la tête est orientable même en arrière tu vois ok et pour le tourner dans ce sens là ça va complètement arrière ok et là jusque là voilà mais en fait ça couvre quand même les 360 degrés alors ce qui est cool c'est que si par exemple je suis là et je veux éclairer un peu en arrière sur les flashs normalement il faudrait faire ça tu vois tandis que là tu retournes basculer en arrière si tu veux éclairer derrière toi pour faire rebondir sur un mur comme ça donc ça ça semble assez pratique alors la fixation a une sécurité avec un lock tu vois donc ça reste bien stable sur ton griffe de flash c'est pas comme avec la vis où c'est pas toujours exact tandis que là ça reste vraiment bien bien bloqué ça marche bien ça alors la tête a un zoom comme tu vois qui se déplace donc il y a un Fresnel qui se déplace qui te permet de couvrir entre 28 et 105 mm voilà alors selon Godox le temps de recyclage entre chaque flash à pleine puissance est de 1,1 seconde alors je vais le déclencher en distance pour voir alors selon eux c'est 1,1 seconde je ne sais pas si c'est exactement 1,1 seconde mais ce qui est certain c'est que c'est très rapide beaucoup plus rapide que beaucoup de flashs normaux donc ça permet de travailler quand même dans des situations qui sont en pleine puissance et il faut que ça recycle rapide ben ça le fait quoi alors la puissance tu peux la descendre jusqu'à 1,250ème de puissance depuis pleine puissance jusqu'à 1,250ème et ça c'est très bien alors tu peux la descendre en tiers ou en dixième donc mettre la lumière très précisément la quantité que tu veux et je pense que ça c'est quelque chose que souvent on oublie c'est presque plus important de pouvoir descendre complètement la puissance à 1,250ème s'il faut juste mettre un petit peu de lumière qu'avoir une super puissance beaucoup de gens oublient ça et après ils ont un flash ils disent ouais mais là j'ai trop de lumière j'arrive pas à couper quoi donc le fait de pouvoir descendre à 1,250ème c'est vraiment un plus à mon avis beaucoup de gens se demandent pourquoi une tête ronde alors une tête ronde ça a ses avantages et ses inconvénients alors l'avantage à mon avis c'est surtout si on va faire un tir direct si tu fais un tir direct parce qu'en fait si par exemple tu fais de la photo en vertical et que ton flash est rectangulaire et bien ça va éclairer plus sur les côtés que dans le haut donc c'est pas super si tu fais une photo avec une tête ronde ça va te permettre d'avoir une lumière ronde donc avec un légèrement vignette sur les côtés mais c'est plus harmonieux dans ce cas là c'est un avantage mais deux choses d'abord ceux qui pensent qu'avec ça ils vont avoir des ombres plus douces c'est complètement faux parce que la taille de la superficie de ce flash est la même que si tu prends un flash rectangulaire simplement la forme est différente donc comme la dureté des ombres c'est la taille de la source de lumière qui la décide et la distance évidemment à la même distance plus un flash est petit plus la lumière va être dure les ombres vont être dures donc là ça va être à peu près la même chose alors par contre ce qui est bien c'est que si tu mets le dôme qui existe ça va répartir la lumière autour et en fait c'est ces rebonds de lumière depuis ce qu'il y a autour qui vont retuer un petit peu les ombres qui étaient dures mais si tu mets un Stoffen un plastique qui existe qui se met sur les flashs classiques tu auras un effet similaire de la même manière si tu ne veux pas mettre ton flash sur ton appareil photo et tu vas le mettre sur un pied de flash ça ne va pas apporter ou si par exemple je fais un rebond vers l'arrière que ce flash il soit rectangulaire ou rond ça ne va faire aucune différence ça ne va faire aucune différence ça va revenir ce qui arrive sur le mur ça reviendra par l'avant mais ça ne va pas ça ne va pas changer la qualité de la lumière ni rien donc je pense que la tête ronde se justifie surtout en tir direct voilà mais à partir du moment où tu fais rebondir à tout ça tu ne vas plus voir la différence voilà alors comme le flash le Godox TT600 que j'avais présenté il n'y a pas longtemps je te laisse un lien ici ce flash en fait c'est trois flashs en un il y a un premier flash tu l'utilises sur ton appareil photo tout seul simplement deuxième c'est quand tu l'utilises sur ton appareil photo mais aussi comme master c'est à dire qu'il va te permettre de gérer et déclencher les autres flashs Godox que tu peux avoir autour donc tu n'as pas besoin d'un déclencheur tu l'utilises lui comme déclencheur des autres et troisième option comme esclave et là tu auras besoin d'un déclencheur sur ton appareil photo et que celui-là soit en esclave donc c'est vraiment un plus de savoir que si tu as ce flash tu vas pouvoir aussi gérer d'autres flashs Godox depuis ton appareil photo en faisant tout depuis ce flash voilà alors le premier truc qu'il va falloir que tu fasses c'est toucher ce bouton celui-là avec le petit rayon le petit comme ça voilà l'éclair parce que ça va te permettre de décider ça va te permettre de décider comment va marcher ton flash alors si tu vas le faire marcher tout seul et bien il faut dans le mode M voilà après on verra si tu es TTL ou pas mais enfin le mode M donc tout seul sur ton appareil photo le deuxième mode il est sur ton appareil photo mais il gère aussi d'autres flashs comme tu vois il y a les groupes de flashs donc tu pourras indiquer les puissances ça et les autres flashs et si tu recliques une autre fois c'est mode esclave donc il est hors de ton appareil photo et tu le télécommande avec ça voilà alors comme tu vois quand tu passes en mode à distance avec un déclencheur voilà tu vois la couleur d'écran change donc là tu sais que si la couleur est bleue ton déclencheur il ne va pas marcher avec ton déclencheur ça ne va pas marcher il faut que la couleur soit du style jaune donc c'est une bonne indication que ça ne va pas si tu n'arrives pas à marcher le déclencheur et ton couleur bleu c'est pour ça voilà tu n'es pas dans le bon mode alors une fois que tu as choisi comment tu vas utiliser ton flash tu as un bouton ici en fait la petite roue tu vois elle tourne mais tu peux aussi appuyer c'est en fait un bouton et si j'appuie sur mode tu vois que là ça me met multi TTL M alors M c'est en mode manuel TTL c'est en mode manuel et multi c'est en photo stroboscopique alors je ne vais pas te réexpliquer tout ça parce que ça met un peu de temps et on ne va pas faire cette vidéo éternelle si tu veux regarde la review que j'avais fait du TT600 parce que j'explique comment ça se configure et là c'est exactement pareil alors sur la petite roue là il y a d'autres choses alors il y a le plus le moins si j'appuie là ok tu vois je tourne et ça peut me changer la puissance alors là je suis en dixième ça met un peu de temps voilà ok ok quand tu es ok il ne faut pas oublier de faire un clic sur le bouton central pour garder la configuration voilà elle est gardée après j'ai parce que ça cette roue comme tu vois comme je t'ai dit c'est des boutons tu vois ok donc maintenant j'ai appuyé sur le bouton zoom voilà et là tu vois ça change le zoom je ne sais pas si tu vois enfin tu l'entends mais tu vois le numéro qui change en haut ici voilà ok donc quand tu as le zoom que tu veux tu cliques au centre et après il y a une autre fonction c'est une petite ampoule quand tu appuies là tu vois je vais alors j'appuie là je clique au centre et ça va m'allumer la lumière de modelage et je peux décider de sa puissance comme tu vois ok si je veux l'éteindre j'appuie au centre j'éteins et après il y a un petit bouton là avec une flèche au dessous retour et là tu ressors du menu voilà donc ça ce sont les fonctions de la roue alors ensuite là dans le menu du bas tu vois il y a une barre là le premier ça l'ITCM si tu appuies dessus tu vois ça passe à TTL pourquoi c'est quoi ce système et bien imagine que toi tu n'as pas de flashmètre et tu ne sais pas comment faire une mesure manuelle et bien tu peux faire un premier flash en TTL et après il va transposer ce qu'il a mesuré en mode manuel alors c'est un avantage parce que par exemple imagine que tu es en train de me faire un portrait le visage et une chemise noire si tu as un appareil photo tu fais la mesure sur la chemise ça veut donner une mesure sur le visage ça veut donner un autre tu vas devenir fou donc l'avantage de travailler en manuel est important mais par contre tu n'as peut-être pas un flashmètre pour faire la mesure tu ne sais pas trop comment faire et bien tu mets ton appareil photo en mesure ponctuelle tu vises le visage tu fais la photo et après ça passera en manuel donc après peu importe si tu vises le t-shirt plutôt que le visage et tout ton écartage est fixe puisqu'il est passé en mode manuel donc c'est un avantage autre chose intéressant là le deuxième bouton tu vois ça marque sync quand tu appuies là tu vois que ça allume ici la haute synchronisation ou pas c'est à dire que ça va synchroniser jusqu'à 1,8 millièmes de seconde si ton appareil photo te le permet et puis après tu as un autre bouton qui est là ici là tu vois j'appuie ça allume S1, S2 ou rien alors qu'est-ce que c'est que ça si par exemple tu veux utiliser ton flash hors appareil photo comme esclave d'un autre flash mais pas par télécommande mais par sympathie comme on dit c'est à dire que optiquement ça va faire sauter ton flash et bien tu dois allumer S1 ou S2 alors S1 ou S2 ça veut dire quoi si c'est un flash normal manuel quand il va sauter si tu es en mode S1 il va sauter en même temps par contre si l'autre flash c'est un mode TTL normalement un TTL ça fait toujours un pré-flash et donc si lui voit le pré-flash et qu'il saute avec le pré-flash quand ça sera le flash définitif alors tout ça c'est invisible à l'oeil nu t'as l'impression que ça a qu'un coup de flash et bien il n'enverra pas la lumière au bon moment donc il faut que tu sois en S2 si ça un flash externe ou un autre flash qui est en mode TTL donc ça tu le décides ici voilà S1 alors rien ou alors S1 voilà rien ou S1 ou S2 alors sinon ça ça marche que si ce flash est en mode manuel si je le marque en TTL ça ne me donne pas l'option du S1 ou du S2 ok si tu veux utiliser ce flash pour gérer d'autres flashs tu dois appuyer donc ici alors tu vois ça me sort des groupes M A B C alors M c'est ce flash A B C c'est les groupes d'autres flashs que je veux avoir alors si je rappuie sur M ici là tu vois ça m'a activé il me dit qu'il va être en TTL et je peux même calculer la compensation ou me mettre en manuel et là je décide de la puissance comme tu vois voilà si je veux le groupe A par exemple j'appuie sur A alors ça sera des flèches externes et qui ne sera pas celui-là j'appuie sur A et même chose j'appuie une deuxième fois il me met en mode TTL je peux calculer la compensation ou si je veux travailler en manuel et bien j'appuie encore une fois je suis en mode manuel et je peux décider de la puissance voilà et donc j'ai le M qui est 7 ce flash et 3 groupes A, B, C enfin c'est comme ça que tu gères tes flashs externes alors il ne faut pas oublier que la fréquence il faut que ça soit la correcte mais ça on verra après sur le menu pour mettre la fréquence qui soit la même que les autres flashs évidemment alors si tu veux travailler en mode esclave avec un déclencheur ou un autre flash un autre flash qui soit master qui contrôle peut-être un autre V1 ou n'importe quoi ce que tu veux voilà il va falloir que tu appuies ici et tu vois ça va changer la couleur de ton écran on ne voit pas super bien ça va changer la couleur de ton écran et le premier truc que tu dois décider c'est le groupe qui appartient parce que tu vois par exemple sur mon déclencheur j'ai des groupes A, B, C, D, E et là il faut que tu indiques un groupe pour que quand tu saches quel flash a telle puissance parce que si tu as 3 flashs par exemple tu ne veux peut-être pas tous à la même puissance tous dans le même groupe ils vont tous changer à la fois en même temps ton éclat tu veux indiquer concrètement voilà alors là tu vois ça fait GR donc groupe si tu appuies ok tu vois ça change la lettre du groupe voilà donc ça c'est le premier truc à faire que tu sois dans le groupe pour savoir vraiment ce que tu es en train de faire voilà ok évidemment la fréquence le canal utilisé ça doit être le même on verra après la configuration du canal après tu peux décider en quel mode ils vont travailler tu vois là il est en mode M mais je peux décider alors excuse-moi quand tu mets le groupe alors tout ce que chaque fois que tu fais un changement il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton central pour le bloquer pour le bloquer tu vois si j'appuie là en bas le mode et bien là je suis en mode manuel en mode TTL à distance parce que ton autre flash tu faisais travailler tout en TTL en mode multi-stroboscopique là ça marque non là je suis en TTL là M là voilà multi TTL et M donc là je suis en manuel je travaille en manuel voilà alors évidemment si tu appuies ici tu peux changer la puissance comme tu vois ok mais ça n'a pas beaucoup de sens normalement tu la changes depuis le déclencheur logiquement voilà et tu vois que la puissance tu vois qu'elle change sur le flash aussi tu vois que ça change ici et tu vois là ici ça change aussi la puissance ok voilà donc je vais la commander autre chose un truc que je n'avais pas compris sur le TT600 c'est un mec qui a mis un commentaire je ne sais plus qui c'était merci beaucoup quand tu veux utiliser le zoom par exemple si je mets le zoom à 28 mm je n'arrive pas à changer le zoom depuis ma télécommande si tu veux pouvoir changer tes zooms depuis la télécommande il faut absolument que le zoom tu le changes à tu vois trois petites barres tu vois au lieu de 28 tout ça trois petites barres voilà alors tu fais ok et dans ce cas là tu vas voir que si maintenant je vais sur mon menu zoom ok tu vois qu'en changeant le zoom ici sur ma télécommande tu l'entends là ça change aussi mon zoom ici donc n'oublie pas si tu veux changer ton zoom à distance il faut que tu sois les trois petites barres et non pas un zoom fixé voilà alors maintenant on va voir le bouton menu alors il y a un bouton qui est là alors si je reste appuyé sur le bouton menu quelques secondes voilà ça bloque c'est à dire qu'après même si je touche il ne se passe plus rien ça ne pose plus de problème donc je vais le débloquer pour que tu vois le menu donc si tu as configuré ton flash si tu ne veux que personne même accidentellement ça change accidentellement ça change quelque chose eh bien tu le bloques voilà donc si j'appuie sur le menu eh bien voilà logiquement on pouvait s'y attendre ça va me sortir un menu le premier ça va si je joue un système métrique ou un système en pied il va m'indiquer ok le deuxième truc c'est le zoom alors à chaque fois que tu rentres le menu tu appuies sur le bouton central pour rentrer et pour changer la roulette ok là je passe sur le zoom et il me propose deux choses 4 tiers ou 135 c'est quoi ça au début je ne comprenais pas trop et alors sur 4 tiers en fait il te donne le zoom équivalent sur tes optiques en micro 4 tiers si par exemple là si je suis sur micro 4 tiers ça me dit que ça va de 14 à 52 mm le zoom ok si je suis en 135 dans le format 135 full frame il m'indique que ça va de 28 à 105 mm voilà c'est tout bête mais ça va te permettre tu te dis tiens j'ai un objectif de 25 mm sur mon micro 4 tiers tu sais que ce 25 mm c'est pour ton micro 4 tiers tu n'es pas obligé de penser une autre configuration une autre transformation tu n'es pas obligé de penser que c'est 50 mm en full frame ça te le dit directement voilà après sur le menu tu as l'option stand by c'est à dire qu'il reste en veille donc tu peux l'activer ou pas si tu l'actives tu peux passer au menu suivant qui te propose d'être en veille pendant 60 ou 30 minutes c'est à dire que passé 30 minutes il se met en veille c'est à dire qu'il se réveillera s'il te fera appuyer le bouton dans l'autre cas il reste allumé tout le temps il t'indique 60 ou 30 minutes de veille après alors voilà après tu as le scan alors scan qu'est-ce que c'est mais imagine comme ça ça travaille en 2,4 GHz comme le wifi il peut y avoir beaucoup d'interférences donc tout d'un coup tu te rends compte que ton flash il saute tout seul ou il fait ses petits délires tu vois ou il ne saute pas un truc comme ça parce que tu as peut-être des interférences donc tu peux rentrer là ok tu fais clic sur start et il va te scanner le spectre des fréquences tu vois il est en train de le faire il va me donner une liste des canaux les plus logiques à utiliser parce qu'ils sont libres d'interférences tu vois il met un petit peu de temps et tu vas aller il va me donner une petite liste voilà il me donne la liste des canaux les plus recommandables le 32, 31, 30, 29, 28, 15, 16, 14 voilà donc il me dit ceux qui sont apparemment libres et sans problème donc tu choisis ce qui correspond le plus après ok après tu vas aller sur la chaîne le canal et là tu vas rentrer et tu vas indiquer le canal qui t'intéresse le plus ou parce que tu as fait le scan avant ou parce que tes flashs ont configuré mais c'est important que le canal qui soit là soit le même que ton ton déclencheur ou que des autres flashs que tu es en train de commander donc ça c'est important de mettre le même canal après tu as une option c'est le ID alors ID c'est identification c'est pour quoi faire mais imagine qu'il y a un autre mec qui soit sur le même canal que toi et donc ça fait vraiment une interférence il fait sauter tes flashs si tu veux tu peux donner un numéro unique à ton flash dans cette manière même si on reçoit un signal d'un autre il sait que ce n'est pas pour lui tu vois et donc ça peut ça rajoute un genre d'incriptation un truc comme ça ça rajoute plus de sécurité pour que ça soit vraiment que ton flash qui saute quand il doit sauter et pas l'inverse tu vois après tu as Bip ok ben ça c'est tout simplement tu vois ça fait Bip si tu mets Off ça fait plus Bip voilà donc s'il faut que tu sois dans un endroit discret ça peut t'intéresser qu'il n'y ait pas le Bip activé ou si tu as plein de flash et à chaque fois ils font Bip 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 bon l'avantage de Jébip c'est que tu sais quand il est prêt pour refaire un coup mais bon qu'il a sauté tout ça ça peut être utile ça dépend à chacun de voir voilà après tu as la lumière alors la lumière de l'écran est-ce qu'elle peut être éteinte allumée 12 secondes éteinte toujours ou allumée toujours tu décides là et puis après tu as le LCD l'écran LCD tu peux décider de sa luminosité en faisant plus ou moins lumineux voilà ok donc ça c'est la visite complète du menu c'est pas très compliqué quand même eh bien tu vois c'était pas peu quand même alors j'ai pas fini j'ai quand même donné les pour et les contre alors un des premiers pour c'est la vitesse de recyclage qu'une seconde 1,1 seconde pour ceux qui veulent travailler à pleine puissance parce qu'ils sont sur le soleil tout ça et ils ne peuvent pas trop attendre entre chaque photo ils font une séance de photos un modèle des portraits tout comme ça puis ils ne vont pas attendre 4-5 secondes moi je me souviens mon Canon 580 EX je crois que c'était 4 ou 5 secondes d'attente à pleine puissance c'est beaucoup trop long donc là 1 seconde pour ceux qui ont besoin de ce rythme c'est nickel ça me semble très bien autre truc que j'ai bien aimé c'est ça alors je n'ai pas essayé mais je ne les ai pas eu je ne les ai pas mais j'ai pu regarder ce qu'il y avait ça me semble très bien c'est les accessoires magnétiques que tu peux mettre dessus et je pense que c'est vraiment un plus ça fait un flash vraiment pratique à utiliser un micro système ou un écosystème je ne sais pas comment on dit qui va te permettre d'avoir des accessoires précis alors ce n'est pas très cher je crois que le pack de tous les accessoires je crois que c'est 50 euros alors tu as un petit snoot tu as un grid tu as des gels correcteurs un truc comme ça moi ça me semble tout à fait correct ok le prix alors autre chose qui me semble intéressant c'est surtout pour les gens qui vont faire du flash direct c'est à dire que la photo de mariage du portrait mais ils veulent vraiment faire du direct ou ils ont besoin de faire du direct c'est que la lumière elle va être plus répartie d'une manière plus ronde plus belle je pense qu'un flash carré mais je pense qu'il faudrait quand même mettre le dôme pour vraiment diffuser assez quoi voilà donc ça je pense que c'est un pour pour ceux qui font ce genre de photos alors les contres et bien les contres moi en principe je n'ai pas de contre mais parce que de la manière dont j'utilise ce genre de flash moi j'utilise toujours en manuel par contre j'ai lu j'ai vu et donc j'ai vérifié que si tu l'utilises en TTL ou en haute synchronisation il chauffe en fait c'est faux il chauffe pas forcément et c'est ça c'est un peu le problème de ce flash et les flashs Godox c'est qu'il n'y a pas de thermostat il y a une estimation un compteur en fait et donc ce flash si tu te mets à pleine puissance même à puissance minimum en haute synchronisation en TTL au bout de 40 flashs il va y avoir un avis qui chauffe donc il va s'arrêter et en fait il n'a pas chauffé à un 128ème ou à un 256ème de puissance il ne chauffe pas c'est faux mais en fait il compte et au bout de 40 il arrête alors la solution est rapide tu éteins tu rallumes et tu continues c'est une solution facile mais dangereuse c'est à dire que si tu n'es pas à pleine puissance tu sais qu'il n'a pas chauffé le flash donc tu n'as pas à t'inquiéter par contre si tu étais à pleine puissance il a peut-être vraiment chauffé donc si tu l'éteins et tu le rallumes et tu continues tu risques de le cramer parce qu'en fait il avait vraiment calculé qu'il avait chauffé et il était vraiment chaud si c'est un thermostat et bien simplement il s'éteindrait quand il faut ou quand il ne faut pas et voilà c'est tout donc moi je pense que c'est un truc qu'il faut faire attention ça c'est peut-être bien que Godox mette vraiment un thermostat dans ses flash mais quand tu penses à son concurrent le Profoto qui coûte 3 fois plus tu dis oui c'est vrai l'autre il a un thermostat ouais mais il coûte 3 fois plus alors c'est peut-être apprendre bien à connaître son flash alors c'est vrai ça peut être embêtant si tu travailles en TTL tu es en train de faire du mariage du reportage puis d'un coup il arrête il bloque il faut vite que tu éteignes et tu allumes ça peut être gênant mais si c'était un flash un autre si ça se trouve directement il s'arrêterait parce qu'il serait en limite de chauffage ou juste commencer à chauffer et puis tu ne pourrais rien faire même pas l'éteindre là tu peux au moins dire bon ben j'éteins je fais 3 coups de plus et puis je rééteins j'allume et j'éteins je fais 3-4 photos de plus parce que j'en ai vraiment besoin et puis après je le laisse tranquille tu vois dans l'autre cas tu n'aurais pas le choix ton flash il ne marcherait pas tu vois donc on ne peut pas tout avoir surtout à ce prix là qui n'est pas un peu c'est pas un bas le prix n'est pas bas non plus si tu compares avec un 860 de Godox ça coûte 150 euros de plus donc est-ce que moi j'acheterais ce genre de flash pour moi non pourquoi parce que moi je ne fais pas de photos avec le flash dessus l'appareil pratiquement jamais tu vois je fais toujours des flashs hors flashs déportés donc moi que la tête elle soit ronde ou pas ça ne change absolument rien en plus normalement j'utilise des modificateurs des fenêtres comment s'appelle des softbox des parapluies des trucs comme ça donc moi sincèrement ça ne m'apporte rien que ça soit rond ou rectangle je m'en fiche tu vois d'ailleurs je préfère un AD200 qui est une ampoule qui répartit beaucoup mieux la lumière dans un softbox donc ce n'est pas le genre de truc que j'acheterais mais est-ce que je le recommande ? je pense que tous ceux qui font du reportage social et dans beaucoup d'occasions ils vont devoir faire une lumière directe vers les gens je pense que ça c'est vraiment quand même une très bonne option ça va être une lumière qui va être plus agréable mieux quoi est-ce qu'un 860 avec un Stoffen serait la même chose ? sans doute sans doute sauf que c'est direct là non mais sinon à partir du moment où tu vas l'incliner vers le haut ça va te faire probablement pratiquement le même style de lumière donc est-ce que ça vaut le coup de payer 100 euros de plus ou 100 ou un peu plus 150 même qu'un Godox 860 et bien ça dépend de ce que tu vas faire voilà si tu vas faire de la lumière directe je pense que oui ça vaut le coup sinon je pense que ça vaut pas le coup et je recommande donc aux gens qui ont vraiment besoin de ça mais celui qui va utiliser ça en flash déporté pour faire rebondir contre le mur à mon avis il n'a pas besoin d'un truc comme ça voilà et bien voilà merci beaucoup à Photosual de m'avoir prêté ce flash dans cette situation si tu penses que ça peut être utile cette vidéo je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et aussi une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version en français mes cours de photos en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info arrobas ericjibaud.com dessous je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections d'autres sections de ma chaîne YouTube c'est pas facile à dire ça alors prends soin de toi et à très bientôt allez au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501